Salut Elie, tu es le fondateur d'Accours d'Hébreu, ce fabuleux site linguistique. Exactement, accoursdhébreu.com, merci beaucoup pour le compliment, accoursdhébreu.com, dans lequel vous pouvez apprendre l'hébreu depuis chez vous. Et tout de suite, nous retrouvons la séquence hybride et vite, savez-vous parler Pessar en hébreu ? D'ailleurs, j'ai vu que tu avais reçu deux candidates, elles étaient douées ? Shirel et Odélia de Toulouse et de Marseille, franchement, elles m'ont vraiment impressionné. En ayu mamash, metzou yannot. Super, on regarde ça ensemble ? Avec grand plaisir. Savez-vous parler Pessar en hébreu ? C'est la question que je vous pose à chaque fête désormais. Et je vous propose un quiz de 20 questions, comme à chaque fois. Vous pouvez jouer de chez vous avec nous. En tout cas, j'ai deux candidates qui se sont proposées, qui se sont jetées à l'eau, qui sont très courageuses. Et on n'a eu que des filles cette fois-ci. Comme quoi, les filles sont plus courageuses que les hommes, visiblement. Nous avons Shirel, qui a 17 ans et qui est de Marseille. Salut Shirel ! Coucou ! Ça va ? Ça va et vous ? Nickel. On peut se tutoyer, Shirel. Ça va et toi ? Ah, je préfère ! Et nous avons Odélia, qui a 21 ans et qui nous vient de Toulouse. Enfin, qui nous vient, qui est à Toulouse, puisque on est, voilà, vous avez vu, on est à distance, distanciation sociale oblige. Salut Odélia ! Bonjour à tous ! Ça va, tu vas bien ? Oui, ça va très bien et toi ? Bon, nickel. On va tester un peu votre niveau d'hébreu. Je vais vous cuisiner. Bon, je ne cuisine pas très bien. C'est bien, c'est bien pour vous. En mode cachère les Pessach, évidemment. Évidemment, on fait tout dans les règles, ici. On va voir si vous avez le niveau pour faire le CDR cette année. Shirel, ça va ? Tu t'es un petit peu révisée ? Oui, ça va. Je pense connaître. D'accord. Ok. On est sur DEL. Shirel est sur DEL, en tout cas. On va voir, mais je te souhaite en tout cas de gagner. Et Odélia, ça va ? Tu as un petit peu potassé avant ou tu te jettes à l'eau comme ça ? Pas trop. On verra. Je me jette à l'eau. Oui. On verra ce que ça donnera. Voilà, c'est ça. On y va au talent. Bon, je vous lis. Les questions vont s'afficher aussi à l'écran. Vous me donnez votre réponse qu'à la fin de ma question. D'accord ? Parce que vous êtes sûrement des génies incarnés de l'hébreu, du judaïsme, de l'histoire juive, etc. Mais vous me laisserez quand même me poser mes questions. Sinon, à quoi je sers ? Attention. Est-ce que vous êtes prêtes ? Mouhanot ? Metsouyan. Metsouyan. On va commencer avec la première question. Que veut dire le mot céder ? Ordre, désordre, étape ? Réponse A. Faire. A. Odélia a répondu avant. Je ne sais pas si la communication est meilleure sur Toulouse, mais en tout cas, c'est Odélia qui a donné A. Ordre. Et c'est une bonne réponse, Odélia. Odélia, tu as la première bonne réponse. Super. Et tout ce que ça te fait ? C'est que la première, il n'y en a encore pas autre. Donc Odélia, bonne réponse. C'était évidemment ordre. Céder veut dire un ordre. Chirelle, c'était ce que tu voulais dire ou pas ? Non, moi j'ai dit la C, je pensais que c'était l'étape. Tu pensais que c'était l'étape ? Ouais. Ah bah écoute, pourtant c'est la base de la base. Quand vous dites à Colbessader, tout est en ordre. Ah bah ouais ! Oui mais ça parait un peu peut-être logique quand on pense à Céder, les étapes. C'était le petit piège. Allez, on continue. Comment désigne-t-on les étapes du Céder ? B. Alors qui a dit B en premier ? Chirelle, moi. Chirelle, B, Chéder, non. Ah, non, j'avais dit C moi. Moi j'ai dit C. Tu as dit C, faux. Moi j'avais dit B, donc c'était faux aussi. Bon bah vous êtes, vous avez eu faux les deux. Ça se dit Simanim. J'avais jamais entendu. Quelqu'un sait ce que ça veut dire Simanim ou pas ? C'est les signes. Bah oui ! C'est comme ça qu'on les appelle en hébreu. Tu sais dire, ça se dit Simanim. Les signes. Comme Siman tov ve mazal tov. D'accord. Il faut penser à ça. Ah non, il ne faut pas penser à ça. Mais bon, je vous dis d'où ça vient. Bon, bah écoutez, un zéro toujours. Attention, troisième question. Le mot Pessah vient du verbe Lifsoar, qui signifie sauter, enjamber, sauver. Ah. Odélia ? Ah, on l'a dit en même temps. On a dit toutes les deux A en même temps. Ah, c'est une mauvaise réponse malheureusement. C'est pour dire que ça veut dire ça à l'école ? Oui, on apprend ça à l'école que c'est une sautée. C'est pas enjambé, peut-être ? C'est enjambé, exactement. Odélia, je te donne le point à toi, parce que tu l'as dit. Mais ça se fait pas. Attends, Chirel, tu as la bonne réponse. Toi aussi, il fallait dire, s'ils n'étaient pas sautés, c'est enjambé. Il était à 0-0, et puis on a fait faute tous les deux. Je ne savais pas qu'on avait le droit de rougir. C'est nul. Bon, OK. Puisqu'il y a des plaintes, je reste dans les règles, je reste dans les clous. Vous savez que je suis tout puissant ici. Je peux dire qui gagne, qui perd, même si ce n'est pas la vérité. C'est la dictature un peu, en fait. Un petit peu, vous avez compris. Bon, on reste dans les règles. Tu as raison, Chirel. Zéro partout sur cette réponse. C'était enjambé, l'Ifsoar, parce que Dieu a enjambé les passés par-dessus. Et d'ailleurs, en anglais, ça se dit Passover, mais ce n'est pas le sujet. Donc, c'était enjambé B. Mais on passe à la question suivante. À la base, Pessah est un korban, une ville hir ou un sacrificateur kohen ? Chirel a un. Moi, je ne sais pas du tout. Je dis bien. La réponse de la part de Chirel, c'était A. Ça fait un, un. Oui, Pessah, c'est le sacrifice de Pessah, à la base. On prenait une bête et puis on l'a sacrifié. Donc, Chirel, tu remontes la pente. Un, un, c'est très serré. Le truc n'est pas encore commencé, mais... Bon, non, mais on a un bon niveau. On a un bon niveau, quand même. Allez, c'est parti. Comment s'appelle le plateau du Céder en hébreu ? Est-ce qu'on dit Magash Haséder ? Ka'arat Haséder ? Ou Hamgashit Haséder ? Moi, je dirais la A, mais je ne suis pas sûre. Moi, je dirais la B. Alors, est-ce que c'est Magash Haséder ? Réponse A, Odélia. Ou est-ce que c'est Ka'arat Haséder ? Réponse B, avec Chirel. Alors, Odélia, dans l'absolu, tu as raison. Magash, ça se dit plateau. Plateau se dit Magash, pardon. En fait, c'est soit la A, soit la C, je ne sais pas. Eh bien, on a en fait c'est B. Ka'arat. Ka'arat, c'est un bol. Ka'arat, c'est un bol. Odélia, bravo. Je n'ai pas le temps. C'est Chirel qui a dit la bonne réponse. Ka'arat, c'est un bol. Parce que, je ne sais pas pourquoi, en hébreu, on ne dit pas que c'est un plateau de Pessar, on dit que c'est un bol de Pessar. C'est bizarre, ok. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ka'arat Haséder. Si vous dites aux Israéliens Magash, ça c'est d'air, ils ne vont pas comprendre. C'est le bol de... Et Hamgashit, ça n'a rien à voir. Hamgashit, c'est quand on te donne ton truc dans un... Oui, Hamgashit. ... et qu'il reste chaud. Oui. C'est ça. Je n'ai pas d'ici. Donc, rien à voir. Un quoi, t'as dit Chirel ? Un plein hermétique. Si tu veux. On sent bien l'accent du sud, Chirel, en tout cas. Odélia, tu as un peu trop l'accent toulousain. Moi, j'ai parlé de Saint-Toulousain. Ok. Eh bien, tant mieux. Non, je plaisante. Chirel, 2. 2 à 1 pour Chirel. Attention, prochaine question, on accélère. On dit dans le Kidouj, Zman, Kheroutenu. Kherout a un synonyme plus connu. Lequel est-il ? Avdout, Simcha, Rofesh. Je dirais la A. Vous êtes sûre ? Oui. Est-ce que vous ne voulez pas faire une deuxième question ? Moi, je dirais la A ou la C, mais ça me paraît plus logique, la A. Chirel, toi, tu dis la A ? La A ou la C. Ah, pareil. Bon, c'est une mauvaise réponse, puisque vous avez dit la A. Et c'était la C ? C'était la C. Et tu avais hésité, Odélia, en plus. Oui, j'avais hésité. Mais les deux sont contradictoires, donc c'était un double tranchant. Exactement, c'était complètement contradictoire. Avdout, c'est l'esclavage. Mais Kheroutenu, c'est la liberté. Donc, en fait, dans le Kiddush, on dit Zman, Kheroutenu, le temps de notre liberté. Kherout, ça veut dire Kherout. Que veut dire Kheroutenu, c'est également aussi ? Quelqu'un sait ? Les vacances. Les vacances. Oui, les vacances et la liberté. Bon, on reste toujours à 2-1 pour Chirel. Chirel, pour l'instant, tu n'as pas répondu beaucoup, mais tu mènes la barque. Tu t'en sors bien. Attention. Question 7. Que veut dire Yachatz ? Verbe Lachatzot. Il rassemblera, il divisera en deux ou il traversera. La réponse B. Oui, la B. B, il divisera en deux. C'est Odélia qui a donné la bonne réponse. Deux pour les deux. Alors, il rassemblera. Non. Il divisera. Oui. Parce que Lachatzot, ça veut dire diviser. Dans ma tête, je pensais à ce que ça voulait dire. En plus, je le connais, le mot. Ben ouais, ça vient de Hatsi, la moitié. Et ça veut dire aussi traverser. La Hatsot et la Gvish. Traverser la route. Ah, donc les deux étaient bons ? J'ai dit la B et la C, ça aurait pu être pareil. Ouais. J'ai dit les deux. Odélia ? Non, c'est ce que j'avais demandé aussi, si les deux étaient bons du coup. Ouais. Bon, alors c'est deux-deux. On continue. Comment s'appelle la moitié de Matsa que l'on cache ? Aquaman, Superman ou Afikoman ? C. C'est Odélia qui l'a dit au premier. C. Non. Mais on a du même temps. Ah, ben je suis désolé. Il faut arranger ton Wi-Fi, Shirel. Elle va mettre la faute sur la connexion Internet. Allez, vas-y. Odélia, tu as dit C, Afikoman. Oui, en effet, c'est Afikoman et ce n'est pas Superman. Voilà. Donc, ça rime. Le texte Al-Akma'ania se termine par l'année prochaine, nous serons libres. Alors, comment c'est dit ? La B, la A. La B pour Odélia, la A pour Shirel. Et c'est la B. La Shana Habahab Nechorin. L'année prochaine, nous serons des hommes libres. Ça fait 4-2 pour Odélia. Chirel. Chirel, Chirel. Voilà. On va passer à la question 10. Tu as tout le temps de te rattraper, Chirel. Ne t'inquiète pas. Appelle-moi, il y a combien de questions en tout ? 20 questions. Chirel, ne perds pas espoir. Pessar, c'est la fête de l'espoir et de la liberté, Chirel. Donc, c'est bon, Chirel est regonflé à bloc, là, c'est bon. Mange un peu de matzah, ça va faire du verre. Attention, 10. Dans Manishtana, l'enfant pose la question qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'il faut manger ? Ou à quelle heure finit le céder ? Je l'ai entendu par Chirel en premier. Qu'est-ce qui a changé ? Et c'est une bonne réponse, évidemment. Je n'entends pas du tout de cris de joie, etc. On a crié, on est seuls. Ah oui, c'est vrai. Il y a des voisins en même temps, je peux comprendre. Donc, ça fait 4 à 3, ça redevient serré. En effet, Manishtana, qu'est-ce qui a changé ? Dans cette section, on liste les célèbres diplés. Comment les appelle-t-on en hébreu ? Asereta di Brot, Esser Makot Oshnei Massar Shvatim. La B ? Je dirais la A, mais je ne suis pas sûre. Qui a dit la B ? Qui a dit la A ? Moi, j'ai dit la B. Moi, j'ai dit la A, mais en fait, je crois que c'est la B. C'est une très bonne réponse de la part de Chirel qui égalise 4 à 4. En effet, c'était Esser Makot, les diplés. Asereta di Brot, c'est les 10 commandements. Ah, d'accord. Ce n'est pas exactement au même moment, c'est après. Oui, ça me disait quelque chose à Esserati di Brot. Odélia, toi, tu es un petit peu en avance. Toi, c'est les 10 commandements. Tu ne veux pas les 10 plés ? C'est visionnel, c'est pour ça. On avait les 10 plés avant, quand même. Très bien. Et Shnei Massar Shvatim, les 12 tribus. Alors là, on était ailleurs complètement, évidemment. Attention, douzième question. Quelle plaie nous fait nous gratter la tête ? Kinim, Sfardéa ou Arov ? A. A. C'est une bonne réponse et c'est Odélia qui l'a donnée en premier. Kinim, c'est les ? Les poux. Les poux. Voilà. Sfardéa, c'était la grenouille. Et Arov, c'est quelqu'un ? C'est les sauterelles, non ? Non, ce n'est pas les sauterelles, les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Pourquoi ça s'appelle Arov ? On ne sait pas. Allez, on continue. Quelle plaie a causé un manque de lumière ? Barade, Dame, Rocher ? C. C. A. Alors là, j'ai entendu exactement en même temps. La réponse C. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Je pense. Je vous ai mis un doute. Non, c'est sûr. Elle censure d'elle. Allez, le point va au 2. 6 à 5 pour Odélia, c'était évidemment Rocher. L'obscurité, Barade, c'est la grêle et Dame, c'est le sang. Quelle plaie a provoqué un très mauvais temps ? Arbé, Shekhin ou Barade ? C. B pour Shirelle, C pour Odélia. C'est la réponse C, la bonne réponse, c'est Barade, la grêle. Shekhin, c'est un mauvais temps mais sur la peau, tu vois, c'est une mauvaise peau. C'est les ulcères, les boutons. Et Arbé, c'est les sauterelles. Ça assombrit un peu le ciel, j'aurais pu dire ça. Et Barade, c'est la grêle évidemment, c'était vraiment très difficile à supporter. Un bon point pour Odélia qui mène la partie pour l'instant avec 7, 7 à 5. Attention, il nous reste 6 questions, tout peut arriver. L'étymologie du mot matza n'a rien à voir avec un des mots suivants. Les matzotes, épuisées, essorées, limtsos, trouvées, ou mites, du jus. B pour Odélia, Chirel, C. Oui, mais Odélia, je crois qu'elle a dit la C, non ? Oui, je crois que c'est la B. Je ne sais pas. Quelle mauvaise joueuse, celle-là. Elle profite de... Elle profite que je n'ai pas bien entendu. Oui, je me fais vieux, oui, je n'entends plus très bien. En effet, Odélia. Non, vraiment. Comment ça prend de l'âge ? C'est ça que tu voulais insinuer ? Non, mais au niveau des lettres, en fait, au niveau de la racine, peut-être que... Ouais, non, mais écoutez, écoutez, comme Chirel, tout à l'heure, c'est un petit peu... Elle a failli me rentrer dedans, là. Elle m'a remis, elle m'a repris à l'ordre, moi qui voulais faire mon dictateur. Je vais devoir respecter les règles, malheureusement. Comme j'ai eu deux mauvaises réponses, le point ne va à personne. C'était B. C'était Limtso, trouvé, n'a rien à voir avec Mattsa. En fait, Mattsa, ça vient de l'ématzote, qui veut dire essoré, épuisé, puisqu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la Mattsa. C'est du pain qui est complètement... Il n'y a pas une goutte d'eau, c'est complètement sec. Alors, M. c'est pareil, c'est le fruit qu'on a bien, bien, bien essoré. Donc, Limtso, trouvé, n'avait rien à voir dans ce cas-là. Maintenant, vous connaissez l'étymologie de Mattsa. Vous pourrez faire un CDR où vous brierez en société. Attention, on continue avec les cinq dernières questions. À Pessah, on appelle les convives mes soubines parce que le vin leur tourne la tête, parce qu'ils sont assis autour de la table ou parce qu'on fait tourner le plateau au-dessus de leur tête. C. B. B pour Odélia. Chirel. C. C pour Chirel. La bonne réponse était B parce qu'ils sont assis autour de la table. C'est une bonne réponse pour Odélia. Trop nul. Oui, c'était ça. Ça aurait pu être C, mais c'était pas C. Ils sont assis autour de la table, d'où le mot mes soubim, comme le sévivon, la toupie qui tourne, sévivon, vous entendez les mêmes lettres, sa mère est bête. C'est un rapport avec quelque chose qui tourne. Attention, tout peut arriver. Chirel, tu peux encore te rattraper. C'est parti. Que veut dire le mot céder ? Ordre, désordre, étape ? A. J'ai déjà eu A. Exactement. Exactement. Et c'est Chirel qui a eu la bonne réponse parce qu'elle a été rapide. Ouais. Je m'ai aussi reçu la première fois par la deuxième. C'était pour voir si vous suiviez. C'était pour voir si vous suiviez. Prochaine question. Safoun. Que veut dire Safoun ? Le nord, rassasié ou caché ? A. A. Et non. C'est caché. C'est pas de Safoun. Safoun. Oh, les oreilles. Non, Safoun, en effet, ça ressemble à Safoun, le nord. Mais non, ça veut dire caché. Et c'est parce que c'est l'étape du CDR où on va récupérer la phicomane qui a été cachée. Sur la nappe ou ailleurs. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Safoun. OK. La petite histoire, ça aide. Tu aimes bien les pièges quand même. C'est un jeu en même temps. Je ne vais pas vous donner la réponse. Vous devinez la question. C'est ça le jeu ? Attention. C'est parti. Deux dernières questions. Tout peut arriver. Dans le chant très connu de Echad Miodea, jusqu'à quel nombre va-t-on ? Chneim Assar, Achad Assar, Shlocha Assar ? Shlocha Assar. C'est. C'est Odélia qui a donné la bonne réponse. Shlocha Assar, c'est 13. Il fallait dire les numéros, c'est bon. Elle a dit Shlocha Assar. On va donner la bonne réponse, Shirel. Mais Shirel, mais quelle mauvaise foi. Eh Shirel, je n'aurais pas envie de passer un CDR avec toi. À chaque fois que je lis un truc, elle m'aurait repris non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas dit, tu n'as pas bien lu. Mais Shirel, ça doit être un enfer avec toi. Là, il faut le dire. Tu as été bonne sur tout le monde et là, ce n'était pas bon. Il faut le dire, Shirel. Dernière question, les filles. Odélia, Shirel, comment ça se passe ? Ça va. Oui, ça ne va pas trop. Essorée, c'était la question. Je vous ai dit que ça n'allait pas être facile. C'est la sortie d'Égypte. Il ne faut pas oublier. C'est bien, on apprend tous les jours, surtout avant la fête. Voilà. Bon, dernière question. À la fin de la Haggadah, on dit la phrase « L'eshanah habba'a berushalayim habnouya » « L'eshanah habba'a berushalayim habnouya » Quel souhait formule-t-on par cette phrase ? La reconstruction d'un nouveau canyon à Jérusalem ? Une visite au Kotel ? Ou la reconstruction du temple de Jérusalem ? C'est… Ah, vous l'avez dit en même temps ! Allez, je vous donne le point en même temps. Alors, si je compte bien, c'est Odélia qui remporte la partie avec 10 à 7. Odélia, c'est toi qui remporte cette partie. Je vais m'adresser à la vainqueur. Ça ne dit pas féminin encore ce mot, c'est bizarre. Odélia, comment ça s'est passé ? Ça va ? Ouais, ça va, c'était très cool. J'ai eu plusieurs pièges, en fait, à cause des mots hébreux que je connais qui n'ont pas forcément la même signification dans l'ancien hébreu. Ouais. Non, c'était chouette. j'ai beaucoup appris. C'était ça. D'accord. T'as bien rigolé, j'ai l'impression. Ouais, c'était marrant. Je t'ai foutu de moi surtout. Non, ça va ? Ouais, bien sûr. J'ai vu tes ricanements et tout. Bon, t'inquiète pas, Odélia, comme t'as gagné, je te pardonne tout. Chirel, Chirel, t'as perdu, t'as perdu, mais t'as mis une énergie folle. T'es complètement dedans. Une énergie incroyable. Juste pour ça, je te félicite. Merci. D'accord, attention, l'année prochaine, Odélia et Chirel, je vous reprends pour le même jeu. On verra si... Vous avez remarqué qu'on dit toujours la même chose chaque année dans les fêtes. C'est-à-dire, on dit exactement le même mot. Les parents, ils disent la même chose aussi au même moment. C'est une correcte partie qui se répète. Ouais. Odélia, Chirel, merci beaucoup pour votre participation. On voit que les femmes sont plus courageuses que les hommes parfois. J'ai l'impression, même toujours. Donc, je vous rends vraiment hommage et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pessar. Pessar, Kacher, Vesamehar. Et toi aussi. Vesamehar. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada